A protéger davantage, on verra ça avec Julien. D'abord, votre argent, votre décan, on revient ce matin sur cette annonce du Premier ministre. Les pensions de retraite vont être gelées pendant 6 mois. Elles ne seront revalorisées qu'en 1er juillet prochain, c'est pour faire des économies. Oui, c'est complètement assumé, que ce soit par Bercy, ministère de l'économie ou par Matignon. Vous savez, d'habitude, les pensions, elles sont revalorisées au 1er janvier. L'idée, c'est de suivre l'inflation, ça évite de retraiter bien le gouvernement du pouvoir d'achat. On en prend un petit peu les pensions au même niveau que l'inflation. Comme ça, on a toujours le même pouvoir d'achat. Eh bien, si vous êtes retraité en 2025, vous ne serez pas revalorisé au 1er janvier. Il faudra attendre 6 mois. Il faudra attendre le 1er juillet pour voir votre pension augmenter de quelques dizaines d'euros. Et en décalant de 6 mois cette augmentation, cette revalorisation, eh bien, ça permet au gouvernement d'économiser 3 milliards d'euros. On gagne combien en moyenne quand on est retraité en France ? Alors, il faut dire qu'il y a énormément de disparités. Ça varie en fonction de plein de choses. Déjà, si vous avez une carrière complète ou non, si vous êtes un homme ou une femme, si vous avez eu des enfants ou non. Je vais quand même vous donner quelques repères pour que vous puissiez un peu situer justement les retraités français par rapport au reste de l'Europe. Regardez, si on prend l'ensemble des pensions de retraite qui sont versées en France, on a une moyenne de 1 531 euros brut. Pourquoi je parle en brut ? Parce qu'en fait, c'est ce qu'il y a de plus parlant. Parce qu'après, tout le monde a des prélèvements différents en fonction des situations. Voilà. Donc, ça permet d'avoir un repère. Mais finalement, cette moyenne, je vous le disais, ça englobe à la fois les pensions les plus basses, les pensions les plus hautes. Donc, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, si on veut vraiment savoir qu'on se situe, il faut regarder au niveau européen. Et bien, regardez, la moyenne des pensions en Europe, c'est 1294 euros. Donc, en France, on gagne en moyenne 237 euros de plus que la moyenne européenne. Et si on regarde les pays qui ont à peu près le même niveau de vie que nous, eh bien, on est à peu près au même niveau que l'Espagne, que l'Allemagne ou que l'Italie. Une particularité française, on dépense beaucoup pour les retraites par rapport à nos voisins. Oui, et ce n'est pas un hasard si le gouvernement a décidé de geler les pensions de retraite pendant 6 mois. Les retraites, c'est la première, le premier poste de dépense publique en France. Regardez, on consacre en France 13,4% de notre PIB. Le PIB, vous savez, c'est l'indicateur de toutes les richesses produites par un pays. Nous, on dépense 13,4% de notre PIB. La moyenne en Europe, c'est 11,9%. Donc, on dépense beaucoup pour nos retraites. Ça veut dire qu'on n'est pas si malottier finalement en France, même si je sais que ça n'est pas le ressenti parce qu'il y a aussi beaucoup de petites pensions. Mais vous savez, ce gel des pensions pendant 6 mois, finalement, c'est peut-être la solution la moins pire parce qu'il y avait une autre option sur la table qui était de désindexer, de ne plus revaloriser les pensions, de désindexer complètement de l'inflation. Là, ça aurait été une autre histoire. Attention, néanmoins, la situation risque de se dégrader parce qu'on va avoir de plus en plus de retraités, donc de plus en plus de pensions à payer. Donc, il va falloir réussir évidemment à financer tout ça. Vous avez raison d'insister sur les disparités. Par exemple, vous avez remboursé toute votre vie, votre maison. Vous arrivez à la retraite, vous n'avez plus de retraite, de crédit. Ce n'est pas la même chose que si vous êtes toujours locataire. Bien sûr. Les 1 500 euros ne pèsent pas le même poids. Mais il peut se le permettre aujourd'hui, le gouvernement Michel Barnier, de faire ça. Ce n'est pas une mesure électoraliste, j'allais dire, ce tour de vis sur les retraités. Il n'a pas d'ambition pour 2027. Donc, il peut y aller à aller mettre un certain nombre de mesures qui ne sont pas, j'allais dire, très populaires. Et puis, voilà, même si ce n'est pas populaire, c'est un levier. Alors, je sais que les retraités n'aiment pas qu'on dise qu'ils sont plutôt bien lotis. Mais pour une partie d'entre eux, c'est le cas. Moi, je veux bien, mais ça fait quand même plusieurs jours qu'on nous dit que ce sera les très gros salaires, ils vont être mis à contribution, et les grandes entreprises. Première mesure, les retraités. Ah, ça y est, il va faire le manif. C'est normal. Ce n'est pas ce qu'on nous dit depuis quelques jours. Les retraités ont toujours été dans la cible. Ce n'est pas nouveau, en réalité. Non, moi, je dis ça en tant que retraite. Le futur. Le futur. Non, moi, c'est une question de jour. Merci beaucoup, en tout cas, Maud Descamps, pour ces explications. C'est l'une des images de cette matinée. Je vous emmène dans l'hémisphère sud, en Patagonie, dans le sud de l'Argentine. Une éclipse de soleil. Alors, en fait, ce n'est pas si rare que ça dans l'hémisphère sud, c'est de raison pour être tout à fait précis. Et alors, en Patagonie, on voyait ce qu'on appelle l'anneau de feu. L'île de Pâques, aussi, a pu aussi voir le phénomène. Assez impressionnant, comme vous le voyez sur ces images. Alors, il y a beaucoup d'astronomes amateurs qui se sont précipités avec leur petit télescope, des lunettes spéciales pour essayer. Alors, ça, par contre, bon, non, ça, c'est un grand nom. Non, 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 ça, non, ça, c'est... Regardez l'anneau de feu. Voilà, ça, c'est magnifique. Voilà. Voilà, donc voilà comment ça s'est passé du côté de l'Argentine. Cette nuit, on voulait vous montrer ces images, ce matin, sur TF1. L'édito d'Alba Ventura, après l'attaque massive de missiles iraniens sur Israël. On s'attend à des représailles de la part de l'armée israélienne. Et tout le monde redoute que la situation, finalement, devienne hors de contrôle. Est-ce qu'on peut dire, Alba, que la France participe à l'effort actuel pour empêcher l'escalade ? Non, mais ce qu'il faut dire surtout, c'est que la réalité, c'est que personne ne peut retenir le bras d'Israël aujourd'hui, à part peut-être les États-Unis. Et encore, vous avez vu, Joe Biden, ça fait une semaine qu'il réclame, alors avec la France d'ailleurs aussi, un cessez-le-feu. Et en fait, Netanyahou ignore tout le monde. Biden a simplement demandé, il s'en est tenu à demander, une réponse proportionnée à Benyamin Netanyahou. Alors, chacun, il s'est soumis, vous n'avez vu que Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien, a demandé en urgence la tenue d'un G7 en visio. Emmanuel Macron a organisé un conseil de défense, il veut mettre sur pied aussi une grande conférence sur le Liban, mais entre la France et l'Israël, les contacts sont très tendus. Le dernier coup de fil qui remonte à une semaine a été particulièrement musclé entre Emmanuel Macron et Benyamin Netanyahou. Donc, si vous voulez, tous les pays qui s'engagent dans la désescalade ne peuvent que constater que les autorités israéliennes ignorent tous les avis, tous les conseils, toutes les mises en garde parce que Netanyahou, il voit dans ses victoires contre le terrorisme une manière de redorer son blason qui était très abîmée. Alors, quel rôle joue la France dans cette région depuis un an ? Depuis le 7 octobre, évidemment. Est-ce qu'on a encore de l'influence ? Non, on n'a plus d'influence. On en a eu. Non, aujourd'hui, on en est tenu à jouer aux intermédiaires, à jouer les bons offices. Donc, par exemple, aux côtés du Qatar pour la libération des otages, aux côtés des Américains pour le Liban pour négocier un accord entre Israël et le Hezbollah, mais la France et l'Europe n'ont pas du tout les moyens d'empêcher une guerre. Parce que dans cette région, en fait, qui compte ? Israël et son allié, les États-Unis, et l'Iran et son allié, la Russie. Nous, on ne pèse rien. Et ça ne risque pas de s'arranger quand on voit que le président s'est particulièrement montré maladroit ces derniers temps. Vous avez vu, il n'a rien dit quasiment sur l'assassinat du chef du Hezbollah, Nasrallah, du Hezbollah, oui, Nasrallah. Il n'a rien dit. Et sur le Liban, il dit qu'Israël est bombardé. Il ne prend pas la défense, en réalité, d'Israël. Ce genre de défense, elle n'arrange pas du tout notre influence, en vérité. Au contraire. Donc, on est condamné à quoi ? On est condamné à l'impuissance ? Alors, pas tout à fait. C'est vrai qu'on a beaucoup perdu. Sur beaucoup de terrains, vous savez, sur le Moyen-Orient, sur le Seine aussi. Mais il peut nous rester l'Europe. Le président Macron pense qu'il est encore possible de coaliser les Européens. Et d'ailleurs, qu'à fond Emmanuel Macron, hier, il a maintenu son rendez-vous à Berlin. Il avait rendez-vous avec Olaf Scholz. Il n'est pas allé au G7 en vision organisée par Turti Abedoni. Il a envoyé Jean-Noël Barron, le ministre des Affaires étrangères. Donc, il veut consacrer son énergie à l'échelle européenne. C'est ce qu'il a dit hier. Comme il n'est plus dans le jeu national et plus tellement présent sur la scène internationale, je pense qu'il peut jouer sur la capacité d'influence de l'Europe. Ça va rester à démontrer. Je voudrais juste vous dire qu'Emmanuel Macron pense aussi sur le jeu. Par l'Europe, il va regagner de la popularité.